A l'Embarainé, il y a cette dame. Je l'ai observée et je peux dire qu'à chaque fois que je passe devant chez elle, le rythme est le même. On la voit le matin occupée. Je travaille jusqu'à 21h ou 22h. Une dame qui persévère, qui fait preuve de résilience. Elle fait partie de ces gens qui contribuent au bien-être des populations de l'Embarainé parce qu'elle est commerçante. Et son histoire m'a assez touché parce qu'elle fait face à certaines difficultés. Sans plus tarder, suivez-moi pour découvrir l'univers de madame Colette. Et donc, nous sommes là. Bonjour maman Colette. Là, je te trouve en plein travail. Oui, oui, je suis en train de sortir mes potilles de l'eau, je le découper de main et mettre au fil. Ah, ok. Les potilles, c'est une spécialité. Il y a des gens d'ailleurs qui nous suivent, qui n'ont pas idée. C'est quoi les potilles s'il faut... Les potilles, c'est le manioc odeur. Il y a le manioc en bâton et le manioc odeur. Ah, d'accord. Oui, tout ça là, c'est à base de tubercules. Ah, ok. C'est de tubercules. C'est l'activité que j'ai en ce moment. Ah, ok. Depuis que... Depuis que mon contrat a été... Le mandat a été fini. Puis je travaillais, j'étais au conseil départemental comme vice-présidente. Et puis là, c'est l'activité que j'ai fait pour soutenir à mes besoins. J'ai payé le loyer et occupé de mes enfants, mes petits-enfants. Depuis près de 7 ans, elle consacre son temps à cette activité. La fabrication du gari et la vente de certains légumes frais, tels que le piment et la tomate. Bien que certains moments durant ce début avaient été difficiles, Collette garde tout de même quelques beaux souvenirs. On avait un contrat qui nous faisait travailler toute la nuit jusqu'au matin. On débute le matin à 6 heures jusqu'à demain matin à 6 heures. Parce que là, le contrat demandait 50 paquets par semaine. Néanmoins la même énergie, elle se contente désormais d'étaler sa marchandise sur un hangar qu'elle a construit devant son domicile. Ces deux dernières années sont les plus difficiles pour elle car son activité est menacée avec la montée des eaux. L'eau envahit toute la place, la cuisine, l'enjeu, 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 l'enjeu. J'ai préféré faire ça parce que là-bas, on travaillait sous le soleil. Quand il y a la pluie, tu es obligé de nous rabattre dans la terrasse. Ça a envahi toutes les maisons, toute la maison. Vous voyez comment la cuisine est tombée. Le poté était planté sur le sol. Après, les eaux ont baissé. Le poté, il y a eu un vent qui a dit que le poté n'est pas pu s'y porter, qui s'est tombé. Ça a envoyé toute la cour jusqu'au niveau des marches ici. Jusqu'au niveau des marches ici, tout ça là, c'est immondé. Tout ça là. Tout ça là. Pour partir de là-bas ici, tu ne fais pas. Les eaux jusqu'au gym. Il y a eu une équipe qui est venue inspecter comment les eaux étaient. Ils ne pouvaient même pas rentrer dans les chambres parce que là, au niveau du salon, c'était vraiment jusqu'au gym. Comment vous faites à ce que vous en avez ? La première fois, je ne pouvais pas rester parce que j'ai... La première fois, je suis allée, je suis allée chez ma soeur là-bas. Je ne pouvais pas aller avec toutes les choses. Ou bien les maîtres de Waw se serraient à la portée des bouleurs. Donc, je suis allée avec les enfants, chez ma soeur là-bas. Mais la deuxième fois, j'ai dit, je préfère mourir là, dans les eaux. Je restais là, dans les eaux. La nuit, moi, j'avais me laissé à mettre un saut d'eau pour rincer les pieds. Et puis, je me mets où les eaux. Bon, ça n'avait pas envahi tout le monde. Toute la chambre était sous l'eau. La poire rouge, j'ai passé le même eau voir. On a quand même eau voir. Oh, là, là, là. On a été presque des semaines. J'ai perdu ma gazinière parce qu'il y a un côté plus électrique, un côté plus gaz. Donc, j'ai perdu les deux articles là. Et aujourd'hui, je ne peux pas dire au gouvernement de me rendre ici. à moins que s'ils venaient voir les dégâts quand les eaux montent. S'il y avait une équipe qui venait voir les dégâts quand les eaux montent, on peut se plaindre. Les choses ont changé pour Maman Colette. Avant, elle recevait en moyenne cinq sacs de tubercule, ce qui était un peu favorable pour elle. Mais aujourd'hui, elle ne travaille qu'avec deux sacs de tubercule. Alors, c'est compliqué parce qu'il y a son loyer à payer, il y a ses propres besoins, sa santé. Et il y a également ce problème d'inondation, ce qui fait qu'elle a besoin d'aide. Donc, c'est son numéro qui s'affiche sur la vidéo. C'est un numéro RTL Money. Alors, toute personne qui aimerait bien faire un geste pour l'aider à avancer dans son activité, ce sera la bienvenue. Merci déjà pour votre engouement pour l'heure. Si vous me rejoignez pour la première fois, je m'appelle Michel Arnaud de Magellan, votre présentateur numéro un. N'oubliez surtout pas de vous abonner, cliquez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et on se dit à bientôt, un prochain rendez-vous pour Where the Wind takes me. Merci.